— Moi, je suis quand même très inquiet, quoi. Donc il va falloir quand même, à un moment donné, se remettre en question. Quand je dis « se remettre en question de tout le monde », c'est pas que lui, c'est de dire « maintenant, comment on se positionne, en vue de la Coupe du Monde, pour se mettre tous les atouts de son côté, pour essayer de bien figurer ? » Parce qu'aujourd'hui, quand on voit qu'en face aux grandes nations du rugby, on n'existe pas. On ne peut pas rivaliser. Ça, c'est le premier constat. Donc le match de l'Italie qui va venir, on va en parler après, c'est anecdotique. Aujourd'hui, quand il dit « on les connaît, les Irlandais », nous, les Irlandais sont deuxième nation au monde. Ils ont battu deux fois les All Blacks en trois ans. Donc on n'est pas au même niveau. Tout simplement, il faut le reconnaître. — Avant, on rivalisait avec ces équipes-là, Denis. On rivalisait avec les All Blacks aussi, avec l'Australie. — Aujourd'hui, on est incapable de rivaliser. — Jeff Paturo, toujours à Dublin, envoyé spécial RMC Sport. Comment vous avez réagi sur place, les envoyés spécieux, quand on conférence de presse ? Jacques Brunel vous répond « il n'y a pas d'inquiétude à six mois de la Coupe du Monde », pas réellement. — C'est vrai que c'était un peu lunaire comme réponse de la part du sélectionneur hier, qui a dit qu'il n'y a pas d'inquiétude et que son équipe, selon lui, est capable de rivaliser avec les meilleurs. Elle ne l'a pas montré hier, il l'a précisé. Mais capable de rivaliser avec les meilleurs. Il faudrait le montrer aussi un jour. On a pris une rousse, une raclée en Angleterre, 44 à 8. Et hier, on prend une leçon de rugby. Et le score est très, très flatteur pour l'équipe de France hier. On n'a pas vu le jour en premier mi-temps. On a été dominé comme jamais. Mais tout simplement, l'équipe de France est en deuxième division du rugby mondial. Et il faut peut-être arrêter de se voiler la face et reconnaître qu'aujourd'hui, on a des lacunes. On ne va pas rivaliser avec les meilleurs et qu'il faut faire le dos rond. Et qu'un jour, on redeviendra bon, ce qui n'est pas le cas tout simplement pour cette équipe de France à six mois de la Coupe du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada